Une exposition dans la grisaille parisienne qui va te donner envie de partir en vacances. Bonjour à tous, moi c'est Marion ! Je connaissais une partie de son travail puisque j'ai visité son atelier l'année dernière et je suis vraiment super contente de pouvoir te faire visiter son exposition personnelle aujourd'hui à la galerie Bailara Sedbon. Adrien Belgrand peint des paysages de bord de piscine, de montagne, de transport en commun et d'intérieur domestique. Il peint aussi des baigneurs et des baigneuses souvent immergées dans l'eau figée en pleine action. Adrien Belgrand peint beaucoup de piscine comme le faisait David Aucnay avant lui mais Adrien Belgrand n'adopte pas du tout la même perspective. J'apprécie particulièrement ses paysages de soleil couchant ou le vent et je suis vraiment impressionnée par la manière dont il réussit à rendre immersives ses peintures comme des fenêtres sur le monde et ce, peu importe le format. J'ai vraiment l'impression d'être spectatrice de la scène et par conséquent elle me fait voyager. Alors, une précision importante, la peinture d'Adrien Belgrand n'est absolument pas hyper réaliste tout simplement parce que techniquement je n'ai pas l'impression d'être devant une photographie. Au contraire, certains paysages rendent une perspective très proche de la réalité de notre oeil là où une photo aplatirait celle-ci. Le premier plan de cette toile par exemple me fait alors penser à un décor de théâtre posé devant l'immensité de l'arrière-plan. En nous donnant la possibilité de nous immerger dans ces toiles, Adrien Belgrand nous fait toujours regarder dans la même direction vers l'extérieur. Il y a souvent la contradiction entre nos constructions industrielles et l'appel de la nature entre le monde du bruit et le monde du silence. Les compositions sont hyper clean, il n'y a rien qui déborde, il n'y a rien qui dépasse, un peu comme le monde que nous nous sommes construits, bourrés de normes. En nous donnant l'envie d'en sortir, l'artiste nous en libère l'espace d'un instant. L'exposition se termine le 20 avril, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et abonne-toi pour ne manquer aucune exposition d'art contemporain.